Générique Alors, la prise de cette cité par les rebelles du M23, alors c'est toujours dans la journée en ce début de cette semaine, les Ouazalendos avec l'armée congolaise ont réussi mesdames et messieurs à déloger les M23. Nous nous sommes séparés hier lorsque j'étais entré de vous expliquer comment est-ce que les Ouazalendos sont entrés de mener les offensives pour tenter de reconquérir cette agglomération. Ça a été fait mesdames et messieurs. Alors, dans quel contexte, qu'est-ce qui se passe maintenant dans Kalembe ? On va aussi faire un point dans d'autres entités dans les territoires des masses ici où les affrontements ont été une fois de plus signalés lundi dernier. Alors, à Kalembe, qui contrôle Kalembe ? Autant de questions parce que les uns estiment que ce sont tout simplement des messages de propagande pour justifier justement que les Ouazalendos sont en train de faire quelque chose. Ce ne sont pas des propagandes, c'est la vérité. La cité de Kalembe, mesdames et messieurs, qui est située à cheval entre les territoires de l'Utchouro, Walikale et Massissi, a été réconquise par les résistants Ouazalendos du groupe d'autodéfense NBC rénové après des violents combats contre les rebelles du M23 le lundi 21 octobre 2024. Selon des sources concordantes, mesdames et messieurs, les Ouazalendos ont d'abord délogé ces rebelles dans une partie de Kalembe du côté de Walikale, avant de poursuivre avec le reste de l'agglomération. Je le disais même hier, au niveau du nord justement de Kalembe, les Ouazalendos sont venus justement en attaquant les positions de M23. Et les M23 se sont retrouvés dans l'obligation de résister pour ne pas justement perdre cette entité. Alors les affrontements, on dirait presque toute la journée parce qu'ils ont commencé tôt le matin et pendant la journée, c'était toujours des affrontements en armes lourdes et légères qui ont été justement signalés. NBC rénové, justement, c'est une faction de Ouazalendos qui travaille justement contre tout ce que le Rwanda est en train de faire en République démocratique du Congo. Alors vers 16h, des affrontements ont été signalés au niveau du quartier Kalongue, avant que les éléments du M23 ne se retirent en direction de l'axe Iroula. C'est là où ils se sont retirés, mesdames et messieurs, n'étant pas à mesure de résister à la force de Ouazalendos. Ils sont venus avec force et détermination patriotique parce que pour les Ouazalendos, c'était incompréhensible justement de voir les M23 et les militaires rwandais assiéger Kalembe. En étant dans Kalembe, mesdames et messieurs, je vous ai dit même ça hier, ils étaient déjà à 35 km de Pinga. Et Pinga, c'est toujours dans le territoire de Walikale et ils allaient, mesdames et messieurs, avoir accès sur des ressources minières qui pourraient leur faciliter même la tâche avec les financements pour que leur guerre, justement, puisse continuer et qu'ils résistent aux différents assauts ou, disons, aux différentes résistances de Ouazalendos et de l'armée congolaise. Parce qu'ils doivent aussi avoir quelque chose pour payer les militaires, pour acheter les munitions. Les munitions, c'est vrai, leurs alliés internationaux sont en train de fournir les munitions. Mais mesdames et messieurs, pour prendre en charge tous ces gens, ce n'est pas aussi facile. Et les Rwandans n'ont pas aussi un budget important pour répondre à tous ces besoins. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que les choses sont en train de mal tourner. Voilà pourquoi ils sont dans l'obligation de reconquérir, de prendre le contrôle des zones beaucoup plus riches en minerais. Ils sont en train d'exploiter Roubaïa. On vous a dit 300 000 dollars chaque mois. Alors les 300 000 dollars, c'est ce qui est déclaré officiellement. Mais ça peut aller même dans des millions de dollars les mois. Ça c'est Roubaïa tout simplement. Ils sont à Bounagana. Ils sont dans plusieurs entités aussi minières dans les territoires de Rouchourou où ils exploitent des minerais et ça leur procure justement des fonds nécessaires. Si vous allez à Loubero, ils sont en train aussi de faire tout ça, tout en exploitant même les récoltes agricoles des habitants de toutes ces parties-là. Alors, Wallika, les restes aussi riches en minerais, ça nous connaissons tous et c'est dans cette optique qu'ils sont en train de tout faire justement pour prendre le contrôle de toutes ces zones minières en fin de bien financer leurs guerres. La guerre, elle est aussi économique. Elle n'est pas justement comme une guerre d'occupation. Comme ils sont dans toutes ces zones, ils sont en train de tout faire pour les exploiter. Posez-vous la question. Pourquoi ces gens ne foncent plus sur Goma ? Ils ont les fonds qui peuvent leur faciliter d'entrer à Goma en dépit justement de la résistance de Ouazalendo et des Fardessé bien sûr et d'autres alliés justement qui sont en train de travailler aux côtés de toutes ces forces. Mais pourquoi ils ne manifestent plus cette intention ? Ils ne considèrent plus Goma comme étant leur priorité. Mesdames et messieurs, ils sont en train de tout faire pour conquérir toutes ces zones minières. Et une fois lancés les assos sur Goma, ça sera plus facile pour et parce qu'ils auront de quoi motiver leurs hommes, ils auront de quoi aussi pour se procurer des munitions. C'est comme ça que ça se passe. Alors, malgré justement la présence des volontaires pour la défense de la patrie dans la région de Kalembé, certains habitants, mesdames et messieurs, craignent que les combats puissent reprendre à tout moment. C'est justement cette crainte des habitants, mesdames et messieurs, qui fait encore une fois à ce que les mouvements des populations soient signalés ça et là. Et nous, on peut justement vous faire le topo de tout ce qui se passe parce que depuis le lundi, il y a des mouvements des populations. La crainte est aussi enfondée dans le chef de toutes les populations justement qui se sentent plus concernées d'une manière aussi directe par ces affrontements. Tantôt, ce sont les populations qui sont exposées. Alors, pour éviter tout ça, les gens se sont une fois des plus déplacés et ça augmente encore une fois ce nombre croissant, mesdames et messieurs, des déplacés. Alors, déjà, mardi 22 octobre 2024, vers 7h05, à Kalembé, entre Massissi et Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo, les générales autoproclamés Guidon et ses hommes gardent un œil, disons, avaient toujours un œil, justement, ouvert sur les villages. Donc, toute la matinée, mais également tout l'après-midi de mardi, les FRDC avaient toujours un œil, justement, très vigilant, justement, sur Kalembé avec Guidon. Parce que depuis le lundi, dans l'après-midi, ils sont dans Kalembé. Et toute la nuit, jusqu'au petit matin, ils sont en train de surveiller, à ce que l'ennemi ne puisse plus, en tout cas, les surprendre. Et toute la journée, mesdames et messieurs, pour se rassurer qu'ils ont les contrôles effectifs, s'il vous plaît, des Kalembé. Et, sur ce point, nous pouvons vous rassurer que c'est ce qui est en train d'être observé. Alors, un calme, mesdames et messieurs, s'observent dans les villages qui reçoivent, depuis hier lundi, à 17h30, certains de ces habitants qui avaient fui l'arrivée des rebelles du M23 RDF soutenus par l'armée rwandais. Parce qu'il y a, justement, des gens qui n'ont pas pu résister ou des gens qui ont dit non, nous ne pouvons pas rester là où les M23 sont en train de contrôler. Et les populations ont vidé les liés. Mais, avec le retour des FRDC, le retour des Oisalendo, ces gens sont en train aussi de regagner leurs milliers. Mais, ils regagnent ces milliers tout en sachant qu'à tout moment, les choses peuvent, une fois des prises, changer. Alors, la population a donc décidé de retourner à Kalembe juste après l'arrivée des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les propos d'un habitant, je cite mesdames et messieurs qui disent « Nous avons passé une nuit calme, sans crépitement de balles. Nous sommes sous la sécurité de notre armée, appuyée par nos enfants. » Qui dit « Nos enfants » ? Donc, ce sont les jeunes patriotes Oisalendo. Nous avons demandé à nos femmes de préparer de la nourriture pour amener à nos militaires sur les collines, car ils ont abattu un travail remarquable. Et là, c'est Mouhémeri Mathié, un habitant de Kalembe, qui donne toutes ces précisions. Voilà, mesdames et messieurs, les populations sont retournées à Kalembe tout juste après que cette entité, mesdames et messieurs, soit récupérée par les MFRDC, mais également les jeunes résistants Oisalendo. L'idée pour les habitants de revenir, ce n'est pas parce qu'il y a cette accalme, mais ils se sentent plus sécurisés avec les FRDC, appuyés par les Oisalendo, que d'être là avec les M23. Parce qu'avec l'entrée des M23, les populations ont jugé bon d'éviter les liés. Mais avec le retour des FRDC, ils ont aussi regagné leurs milliers respectifs, et là nous parlons des Kalembe. Et après tout ça, ils ont manifesté encore une fois cet amour envers les forces armées de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, mesdames et messieurs ? Ils sont venus en appuyant les militaires avec de la nourriture et beaucoup de choses, en train même de chanter pour ces militaires qui ont abattu un travail aussi de titan. Et leurs enfants sont aussi là-bas. Parce qu'il y a même d'autres jeunes qui ont intégré directement les mouvements des Oisalendo pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la réalité et justement cette détermination. Les peuples qui se sentent encore une fois très en sécurité, leur score, c'est les FRDC qui contrôlent cette agglomération. Alors mesdames et messieurs, l'insécurité, elle est toujours grandissante. Soit c'est la guerre d'agression ou même dans des milliers urbains où on signale toujours aussi quelques cas liés à l'insécurité, mesdames et messieurs. Mais la guerre d'occupation, c'est dans tous les territoires. Parce que l'armée rwandaise et les alliés du M23 ont ouvert plusieurs fronts. Ils sont toujours, quand je dis ils, ce sont mesdames et messieurs, ces militaires rwandais et leurs alliés du M23 RDF, ils sont entrés, mesdames et messieurs, d'ouvrir plusieurs fronts au même moment toujours dans la province à Dinor Kivu. C'est ce qu'ils ont fait le lundi dernier et nous allons donc vous faire part de notre front justement. Et là c'est dans le territoire des Massissis où des nouvelles offensives ont été signalées le lundi 21 octobre 2024, c'est dans la localité de Caïra, près des Bigogwe, entre les Ouazalendos du groupe Nyattoura Abazungou et les rebelles du M23. C'est dans le groupe Mabachal et Mokoto, territoire des Massissis, province de Dinor Kivu. Alors d'après bien sûr des sources, dont notamment les sources sanitaires, dans la région, mesdames et messieurs, les Ouazalendos ont lancé une attaque contre les positions des rebelles du M23 situées sur la colline de Bigogwe avant de s'apprendre à d'autres éléments qui circulaient justement dans la zone. Et ça a créé même une panique générale. Et cette panique règne toujours, mesdames et messieurs, désormais parmi les populations locales. Et il y a déjà des craintes signalées ça et là, dont certains membres se sont réfugiés parmi les populations, certains membres, ou certains civils se sont donc réfugiés dans les centres de santé en attendant les retours au calme. Certaines personnes aussi ont fouillé les villages à cause des tirs, justement, qui ont été attendus, bien sûr. Les tirs d'armes, entendu, lourdes, des tirs d'armes lourdes et légères entre les belligères. C'est très complexe, mesdames et messieurs. Alors, on peut aussi se poser la question sur les bilans. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a aussi des... Pas des avancées comme nous pouvons le constater, mais est-ce qu'on peut parler de récupération ou disons des pertes de part et d'autre ? Alors, pour l'instant, et depuis le lundi, même toute la soirée, jusqu'au petit matin de ce mardi, aucun bilan des affrontements n'est encore disponible. Hormis, justement, les déplacements massifs de la population qui choisissent de se réfugier dans des villages voisins. Et là, parmi ces villages voisins, nous avons Luhanga. Et Luhanga, c'est à environ 10 kilomètres, si j'ai de ma bise, voilà, environ 10 kilomètres du centre de Kaira. Et c'est tout simplement pour éviter, encore une fois, de devenir des victimes de toutes ces hostilités. Alors, mesdames et messieurs, nous tenons aussi tout simplement à rappeler que ces derniers temps, le groupement de Bachali est secoué par des attaques simultanées entre les Ouzalendo et les rebelles du mouvement du 23 mars, notamment dans les zones de Kalembe. Voilà, Kalembe, je viens de vous faire le topo. Kalembe, maintenant là, sous le contrôle des militaires congolais et de Ouzalendo. Kalembe, ce ne sont plus les M23 qui sont à Kalembe, qu'on ne vous trompe pas. Ils ont occupé Kalembe juste pour quelques heures, dimanche dans l'après-midi. Et hier, ils ont été délogés. Bon, on peut dire 24 heures passées à Kalembe. Et après, ils ont été délogés par les forces armées de la République démocratique du Gongo. Mais avant, c'était le retour aussi filigrant des jeunes patriotes Ouzalendo contre ces M23 RDF. Donc, il y a Kalembe, il y a Qaïra, toujours dans les territoires de Massissi. Mais Kalembe, c'est aussi une zone très stratégique. Je vous l'ai dit même hier, à cheval, entre les territoires de Massissi. Donc, ça va donc, mesdames et messieurs, être très difficile, justement, avec tous ces affrontements. Comme nous vous le disons, et c'est dans cette optique que nous demandons encore une fois la vigilance. Les Ouzalendo manifestent déjà leur part. Et à un certain moment, on peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous fait tarder pour qu'on voit aussi les forces armées de la République démocratique du Congo ? Dans cette même optique, mesdames et messieurs, il ne faut pas chercher les problèmes ailleurs, mais il en va aussi de notre propre volonté. Parce que les offensives, ce ne sont pas les Rwandais qui nous empêchent de faire les offensives. On ne peut pas dire que ce sont les grandes puissances qui nous empêchent de faire leurs offensives. Donc, s'il y a des endroits où les offensives contre les militaires rwandais et leurs alliés de M23 ne sont pas risquées à lancer, c'est parce que nous ne voulons toujours pas. Surtout, nous voyons le gouvernement qui n'a pas encore peut-être décidé. Alors, on ne sait pas ce qui bloque, mais les FADC n'ont jamais dit qu'elles ne sont pas prêtes pour justement défendre les pays. Ils peuvent faire autant que les Ouzalendo. Et d'ailleurs, mieux que les Ouzalendo parce qu'elles sont, comment dire, ont tous les nécessaires justement pour en finir avec cette guerre. Les Ouzalendo, ils ont aussi cet appui de Ouzalendo et même la population. Donc, à un certain moment, nous devons, mesdames et messieurs, prendre les choses au sérieux. Quand je dis prendre les choses au sérieux, donc c'est rassurer qu'à un certain moment, nous sommes en train d'avancer avec justement toutes les précisions possibles. On peut y arriver, voilà pourquoi nous insistons sur cette nécessité de voir les choses être encore une fois à l'ordre. Quand je dis les choses être à l'ordre, là nous voyons beaucoup plus les FARDC qui sont déjà au point, là, il n'y a pas beaucoup de choses aussi à spéculer parce qu'elles-mêmes nous avaient rassuré qu'elles ont, avec la trêve, mais également cesser les faits, ça leur a permis, mesdames et messieurs, de bien se préparer et d'en finir avec l'M23 RDF. Donc, que les autres soient donnés leurs offensives, sinon ces aventuriers vont toujours taper la poitrine en disant qu'ils peuvent reconquérir des localités comme ils veulent. Alors, il est grand temps de les stopper pour éviter justement que les choses tournent très mal. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a à vous dire. Pour l'instant, donc, retenez qu'à l'EMB est contrôlé présentement par les FARDC et les OASALENDO. Les OASALENDO, NBC Rénové, ont ouvert les faits pour déloger les M23. C'est depuis le lundi dans l'après-midi, ils ont réussi à les faire parce que les FARDC sont aussi, ont intervenu justement, en appui aux OASALENDO et voilà les résultats. Donc, une intervention très, très positive et ça a fait à ce que les M23 n'arrivent pas à passer des jours dans l'EMB. C'est quelque chose, mesdames et messieurs, de très, très positif et nous pensons encore une fois que si ça continue comme ça dans d'autres zones, sur d'autres lignes de front facilement, l'avant-tir du M23 RDF sera en train de toucher et est en train de toucher à sa fin. Voilà, donc, nous devons appuyer sur ces points. On peut discuter, nous ne nous réfusons pas, mais on va discuter tout en s'assurant que sur terrain, nous sommes en train de les mettre en difficulté. Et ça aura même des répercussions sur toutes les discussions qu'on aura à mener avec ces gens-là. Mais si on ne les fait pas, on se focalise tout simplement sur les fronts diplomatiques, je vous assure, nous serons toujours entrés aussi tapés à côté. Parce que l'ennemi en face est risé, l'ennemi en face a plusieurs stratégies qui sont toujours là pour nous, pour contourner. Au-delà de contourner, il fait tout ça pour, justement, éviter tout ce qu'on peut, bien sûr, avoir comme avantage sur lui. Donc, faisons toujours très attention. Mesdames et messieurs, sur Congo Live Télévision, nous vous informons tous les jours, mesdames et messieurs, et c'est en temps réel. Quand je dis en temps réel, quand il y a les informations, on fait tout de nos miens pour venir vous en dire plus. Et sur Congo Live Télévision, on le fait toujours et c'est toujours pour bien vous accompagner. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vous rappelle tout simplement les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous contacter. Les plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Jenine Toili, à votre compagnie, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles à décrypter sur votre chaîne. Sous-titrage ST' 501